Alors il y a un deuxième dépistage qui est organisé, c'est le cancer du col de l'utérus. On va voir ça, vous allez nous montrer ce que c'est que ce col de l'utérus et en quoi consiste ce dépistage. Alors exactement, la partie qui est la plus à risque en fait dans l'utérus, si on considère que ça c'est le corps de l'utérus et le col de l'utérus, c'est clairement le col et c'est celui pour lequel le dépistage est organisé à grande échelle. Donc là en fait c'est ce qu'on voit quand on fait avec un spéculum, Exactement, ça nécessite un examen gynécologique, donc il faut être en position gynécologique avec un spéculum qui va permettre au médecin de regarder déjà l'état du col, de regarder s'il est bien régulier, s'il y a des tâches. Et puis pendant l'examen, avec un petit spatule de prélèvement, il va venir via le spéculum prélever des cellules au niveau du col. Donc ça fait pas mal et derrière il y a l'utérus, vous voyez, alors là il est petit parce que la femme elle n'est pas enceinte. Donc si pas l'utérus, pas de dépistage du cancer du col de l'utérus, j'imagine que c'est logique. Tout à fait, par contre pour les femmes vaccinées, puisque maintenant c'est recommandé chez les jeunes filles, on est quand même dans le cadre d'un dépistage. Donc si vous êtes vaccinée, il faut quand même se faire dépister, vous n'êtes pas protégée à 100%, j'imagine que c'est ça le sens de ce que vous voulez nous dire. Alors... Sous-titrage ST' 501